Au nom du Père qui, Papa Giswa Kelo Kelo, du Fils dit Papa Djalungana Gengeni, et de ton esprit dit sa divinité, Tata Dengenda Kuntima, trois pas disposés sur Terre, à savoir, dans un premier venu en front physique, Papa Simo Kimango I, 1887-1951, seconde disposition, Papa Kimango II, donc Papa Kuntima Dengenda, 22 mars 1918, et actuellement, tel qu'il est en Kamba, le chef spirituel et le repoussant légal, le vendredi 12 octobre 51. Nous sommes aujourd'hui le 26 du mois de... Je n'aime pas le mot, le nombre me dérange souvent, ce nombre-là. Donc, le jour qui était hier, le 25, aujourd'hui, ce jour-là, demain, on est le 27. Donc, du mois de décembre, le lendemain 2018. Je me trouve en face de vous, simplement, par rapport à cet exercice de communication que nous venons à chaque fois pour venir rapporter les informations que nous avons sur cette nouvelle civilisation, qui est donc le kimonguisme. Et ici, la structure que je représente ici, c'est le média. Donc, les enfants nés le 25 mars 1960. Vous savez que le 25 mars, c'est la date de la création du média Kimango I. C'est la date où Papa Simon Kimango, donc Papa Dengenda Kuntima, Papa Simon Kimango II, avait créé cette structure de communication du multimédia, du média, du kimonguisme. Le média, donc, c'est tout ce qui parle de la communication du kimonguisme audiovisuelle, comme on pourrait s'écouter dans le média qui, messager pour une évoluisation divinement inspirée des actions du kimonguisme ou des activités du kimonguisme, de la civilisation. Aujourd'hui, on est le 22, donc le jour qui était après le 25. Nous sommes, demain, nous sommes le 25. Mais le 25, hier, nous avons suivi la rencontre internationale des enfants de jeunes kimonguistes, de jeunes, la jeunesse kimonguiste en Kamba, qui est conduite de maître par lui-même, le Tout-Puissant, le Nkotolendo, Dieu le sait d'esprit, le patron de la quatrième génération, Dieu le sait Papa Simon Kimango, avec son nom qui porte de son fils, de son Jésus-Christ, de Kangani. Hier, son conseiller direct, Tata Nwengi, c'est le Koufi, le Koufi, Tata Mwanda Vela, donc, son conseiller direct a évoqué les événements qui ont marqué cette période de décembre en 1989. Vous savez que hier, sa divinité, par entreprise de son conseiller direct, Papa Mesa André Kangani, ils ont révélé ce qui s'est passé dans les cinq mois comme les pratiques. Mais les cinq mois, les 49 et les 59, il y a eu une coïncidence, parce que le 24 décembre, c'est la date où le groupe théâtre kimonguiste monte en Kamba, c'est-à-dire les Hollywoods de Takimbangu, ceux qui ont la capacité de ce qu'on appelle mettre en place des faits, mettre en comédie, tout ce qui est sur Papa Simo qui ment. Comme eux, ils disent, c'est-à-dire que, tel que les trois glorieux ont décidé, il y a eu une message sur le théâtre, des scénettes, pour montrer les secrets divins. Et le 24 décembre, c'est une date où Papa Dengen da Kuntima, dans sa action de restauration de l'humain, parce que les sociétés de Takimbangu, il est stipulé dans son article 4, que l'objet social de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son nom de Sainte-Sainte-Sainte-Bangu, est la restauration de l'humanité de son état promis. Le 24 décembre 1989, l'événement de leur montée en Kamba, il y a eu un acte malencontreux, c'est-à-dire que, pensé et réfléchi par Lucifer, l'ennemi d'Atagimbanguangani, afin de créer la désolation de la population humaine, ou la population kémonguiste. Et il y a donc cet accident des 36 enfants du groupe théâtral kémonguiste sur le chemin de Kamba. Et cet acte d'accident avait provoqué ce qu'on appelle cette période de 5 mois, parce que sa papa Fumolongo était fâché. Il ne peut pas comprendre comment, depuis qu'il travaille, il y a toujours autour de lui des gens qui créent la désolation. Ah ben, moi je m'en vais vous évoquer cela, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Papa Dengenda dira ce jour-là, à travers les anges dans les cieux, en évoquant un fait, un consicc. Le consicc c'était quoi ? Il y a toujours, au sujet de Dieu, C'est un cas d'accident, parce que le but de Satan ce jour-là était que quand il y avait des morts sur la route de Nkamba, l'État congolais à l'époque, Zahiroa de l'époque, devait se fâcher afin d'arrêter l'Église Kimbonguiste. Et le cantique dit Ce qui sait s'accomplir papa sur la route de Nkamba, c'est les pratiques de Satur. Papa, c'est toi qui m'as donné cette charge afin de récupérer ce peuple perdu. Pourquoi tu m'abandonnes ainsi ? Ton travail est énorme, il cherche des gens capables d'accélérer pour travailler. Pour qu'en plus, c'est ça tu veux plus de plus de plus. Pour qu'en plus, tu veux plus. Prépore, tu réserves une place pour ceux qui sont morts à cause de ton action parce qu'ils sont venus à Nkamba pour construire Nkamba. Et, mes amis, c'était ce secret, c'est-à-dire que cet acte-là était pensé depuis 1972, 72, l'année où nous avons décidé de venir sur terre. Et vous savez que Papa Simo Kimbangu, dans son action à travers Papa Ultima Dianguinda, en 72, il avait ce qu'on appelle faire entrer les enfants en prière, les enfants en prière. Et ça a été créé la chorale des enfants qui manquaient à l'époque, qui s'appelait JLJB, Jeune Bessica, Jeune Bessica, Jeune Bessica, dans le Congo central, bref, à Kinkewa et partout, pour la prière. En 72, nous nous décidions de venir sur terre, 72. Et donc, aujourd'hui, notre action en disant que beaucoup de choses se passent au sein du monde entier, parce qu'il y a celui qui s'est fait prévaloir comme étant l'ennemi. L'ennemi qui a été mis ici. Et en 72, Papa Dianguinda fait sa déclaration. « Maman va m'amener, il m'a vangu, ma satana. Papa, quand il m'a donné la charge du travail d'action, pourquoi m'as-tu abandonné ici ? Papa, écoute-moi. Tata, écoute-moi. » « Tata, écoute-moi. Tata, écoute-moi. Tata, écoute-moi. Tata, écoute-moi. » « Aujourd'hui, je suis victime de raillerie. Je suis victime de raillerie. » « Tata, écoute-moi. Tata, écoute-moi. » « 24 décembre. 25 décembre. 36 enfants. Comme par hasard, 36. » « Papa, écoute-moi. » « Papa, écoute-moi. » « Quand l'institution est reconnue, le 24 décembre 59. » « Et là, sa divinité, hier, a encore rappelé cela. » « Papa Dianguinda, le Christ Jésus. » « Son institution, qu'on appelle l'église Kimmangui, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimmangu. » « C'est lui, je ne peux pas dire l'oncle. » « Donc l'église de Tata Delungana, par son envoyé spécial Tata Simon Kimmangu Kiangana. » « En 49, on lui décore d'une médaille de guerre. » « Mais non, 49, dix ans plus tard, et finalement, l'autorité coloniale de la Balegique, la magie de Bal, c'est-à-dire la coalition internationale. » « Parce que je suis aussi dit que la Belgique, c'est un territoire tampon que les Solokas, les Fromaçons, les Rose-Croix, les Maïkari, les Catholikos, toutes ces pratiques occultes qui agissent dans le secret, dans le spirituel, dans le spiritisme, afin de créer la désolation humaine. » « Ce sont ceux qui sont organisés. » « Donc la France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne. » « Non, j'ai envie de dire la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. » « Quand je parle de ça, c'est un événement de l'Amérique. » « Parce que l'Amérique, actuellement, ce que nous voyons, ce sont toujours ces Caucasiens-là qui ont immigré là-bas. » « Ce sont les mêmes, le peuple Caucasien. » « Ce sont ceux qui ont immigré là-bas. » « Et donc, ils ont créé cette balagique, la magie de bal, pour aller créer la désolation dans le royaume divin. » « Kongo, RDC. » « RDK, plutôt. » « Je n'ai pas le terme C parce que le C, c'est la division. » « Moi, je kongo K. » « Kongo K. » « Tata Ki Mangu, K. » « Tata Ki Solokyele, K. » « Tata Kiangani, K. » « Tata Kiangani, K. » « Kata Puntima, K. » « Le K Kongo. » « Ki Mangu Kiangani, K. » « Le K Kongo. » « Parce que dans le cas, on a ce qu'on appelle, dans le mandombe, nous disons ça, c'est le triangle équilatéral. » « Il y a trois angles de vue, l'angle de vue Papa Ki Solokyele, l'angle de vue Papa Di Alungana et l'angle de vue Papa Di Ngana Koutima. » « C'est le delta divin. » « Contraire au delta des Illuminatis ou des François, le leur est isocèle. » « Mais le nôtre est équilatéral, trois côtés égaux. » « Bref. » « Ils sont venus, Papa Koutima dira ce jour-là, j'étais qui, moi, Kimbango ? » « Parce que Papa, c'est moi, Kimbango, comment c'est le ministère ? » « Depuis le 6 avril 1921. » « De 1921 jusqu'à 58 ou 50, bref, ils ne veulent pas le reconnaître. » « Et finalement, c'était en ce jour, donc du 24, où ils reconnaînt. » « Et Papa, c'est moi, Kimbango, différent. » « J'étais qui ? » « D'où ce groupe théâtral, Kimbango, qui théâtralise, qui montre, d'une manière, dans le comédie, comme des scènes, ce qui se passe dans les cieux. » « Les quantiques, hier, vous avez suivi les quantiques que Papa Simokimango a demandé au groupe théâtre Kimbango, c'est en Kamba, lors de la rencontre des jeunes. » « Je vais vous disposer ce texte, si Papa Simokimango le veut bien, pour que vous puissiez suivre en live, peut-être en différé, la rencontre internationale des jeunes Kimbango, c'est hier en Kamba. » « En fait, bref, nous, mes amis, nous, qui sommes ces ambassadeurs ici en Occident, nous devons prendre conscience. » « Hier, il a rappelé, pour ce qui est de la construction du musée, la tolle, ça veut dire que pour tout un chacun, un minimum de 45 dollars permettra d'acheter une tolle. » « Les courages des enfants qui mongissent, justement, ceux-là même, qui sont nés suite à ce qu'on appelle 72, 72. » « Et c'est en 72 qu'ils avaient préparé ce coup-là de l'accident des enfants de Koneki, des sous-jégétiques plutôt. » « Parce qu'avant que l'accident s'accomplit, la nouvelle diarité des distils est rebondue à Kinshasa. » « Ah, voilà, sur la route de Kamba, il y a eu des morts. » « Et c'est parce que c'est une conspiration satanique des francs-maçons, des roses-christiens, des maïkaris, des illuminatis, des catholicos. » « Toutes ces pratiques hypocrites qui parlent de Jésus-Christ, on ne peut pas en vérité. » « Donc, prenons conscience que nous avons le devoir, actuellement, de construire une Kamba. » « Car une Kamba, c'est notre priorité. » « Et aujourd'hui, ce musée qui est en train d'ériger là-bas, nous devons tous y contribuer. » « Donc, les enfants qui monguissent. » « Quand on parle, c'est même pas sur lequel ils appelaient le choral des enfants qui monguissent. » « Tous, on est des politiques. » « Dans le monde entier, tous, c'est le noyau de la jeunesse. » « Donc, tout un chacun doit avoir une pensée au moins minimum de 45 dollars pour une tonne dans le monde entier. » « C'est un chacun. » « Parce qu'à l'époque, on est tous rentrés en prière en 72, en 72, en 72. » « Pour que, au sortir des prières, papa, c'est moi qui maman, on peut nous nettoyer, qu'on se débarrasse de nos fardeaux, qu'on se débarrasse d'une mauvaise emballage. » « D'où les sacrifices de prières dans les endroits bien disposés spirituellement, afin que nous puissions être en harmonie avec lui. » « Et après, en 72, vous avez vu ce que cette discussion est déclenchée après. » « Mais Satan ne lâche jamais l'affaire. » « C'est là que la Koubosa a fomenté des coups au sein de la population de Tatekimong, afin de dire que voilà. » « Moi, je me souviens de votre interlocuteur. » « Moi, quand je ne peux pas si moi qui maman m'a donné certaines capacités d'action, j'ai failli. » « Lors de la... le 24 de l'est anniversaire, date anniversaire. » « Vous savez que le 24 décembre, c'est la date aussi que les gens au sein de la Tatekimong ont demandé le pardon de l'expiation du péché de notre santé première. » « On va en parler. » « Au mois de décembre, il y a encore quelques jours, il y a pas mal de mois à vous étudier concernant le pourquoi, le comment du pardonneur Ève. » « Et moi, je me souviens, en 72, lors de ma 20e année sur Terre, j'étais invité... » « C'est un témoignage que je voulais bien partager, mais il est tombé imparti parce que moi, on ne commence à plus qu'unir. » « Mais j'étais invité chez les protestants, ce jour-là, à Mokondo, à Mazzagimbong, le théâtre que vous appelez Brazzaville, mais j'aime pas le terme, vous m'excuserez. » « Et papa, vous m'avez dit bien que Mikaï Sansoanganko, on va continuer à perdurer, perpétuer un qualificatif qui n'est appris et inapproprié. » « Parce que M. Dibritier, 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 là, c'est un franc-maçon, c'est lui qui a, comment on appelle, violé la fille vierge de la nièce de Makoko. » « Donc moi, je vais pas continuer à perpétuer un caléen monsieur qui est un violeur de filles ou de femmes. » « Bref, j'appelle ça Mazzagimbong. » « C'est ses pieds, papa Kimbangu, et en trois, la tête en Angola, yaya Kanda, l'abdomen RDC, et les pieds, dans ce territoire qu'on appelle Mbanza Kimbangu, ex-Brasabille. » « Ça, c'est ça qui s'engage que Diakongo, comment ça demande. » « Donc voilà, mes amis, ce que je voulais dire, c'est que papa Simo Kimbangu nous demande que nous soyons vraiment des Kimbangu en miniature, à proprement dite. » « Moulingo, nibeko, misala, bomimi, bomimi. » « L'amour sincère, vis-à-vis au prochain, le respect de la conscience humaine, qui sont donc les dix commandements. » « Les bonnes œuvres en corseison, Kamba, Mbanza, Vélela. » « Le sommet est parti en ce jour parce que je n'ai pas trop de temps. » « D'habitude, j'ai le plus de temps parce que j'ai une pause d'une heure et demie, mais là, on a une période d'inventaire. » « J'ai une pause d'une heure à peu près. » « Voilà. » « On aura deux occasions pour évoquer cette même chose. » « Mais en tout cas, c'est que certains, ce que je voulais cédier ici, le 24 décembre, 24, 29, 24 décembre 2018, dont l'année prochaine, nous serons célébrés. » « C'est de là même qui nous a apporté la paix parce qu'il est venu sur terre le 22 mars, sur la place du 22 mars ou bien place du 3 février 1949, où était apparue la carte de l'Afrique. » « Nous avons ce qu'on appelle cette chance, cette grâce et prenons conscience de cela, que nous soyons de véritables chrétiens, les vrais ambassadeurs. » « Ils ont montré son drapeau. » « Comme j'avais dit à l'époque à Bill Clinton, quand il avait écrit une lettre ouverte, nous faisons le traîneau contraire. » « Ce territoire qu'on appelle Mazakimangou, ex-Brasaville, a deux triangles. » « Il y a un triangle vert, il y a un triangle rouge et une bande jaune. » « J'avais expliqué ça à Bill Clinton à l'époque. » « D'ici là, on va se rencontrer avec ces autorités américaines pour mettre au point certaines choses parce que nous nous voulons ce qu'on appelle l'Union africaine. » « Nous lui avons foué en week-end. » « Faire ce qu'on appelle ce soubassement naturel que Papa Simotimangou avait décidé dès la crise de l'humanité. » « Le Congo Angola, le Congo RDC et le Congo RC, une seule entité, une seule entité ensemble, c'est l'Afrique qui sera unifiée. » « C'est l'Afrique qui finalement, c'est l'humanité entière qui sera ensemble et cette humanité sera dirigée à partir de Mkamba, Mbansa Velela, la nouvelle cité du paix. » « C'était donc la communication de ce Mediaki en ce jour Mpanga, le 23 de Mkonda Velela en l'an 97. » « Je n'aime pas le nombre parce que ça me dérange, parce que quand on dit ça, on dit Congo, quand on met le mot 26, ça devient Mkou Molesan Manou. » « Quand vous écrivez Mkou Molesan Manou, il ressort le chiffre 6, le chiffre de la désolation, je n'aime pas. » « C'est le chiffre 9, nous nous sommes les 9. » « Le Congo, 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 le Congo. » « C'est le seul pays au monde qui est autour des 9 frontières. » « Il est resté au sol pendant 9 ans. Il a décidé que l'homme soit sous son ventre dans le vent de sa mère pendant 9 mois. » « Le chiffre 9, le chiffre de renouvellement. » « Parce que c'est le grand nombre de chiffres. » « Et c'est le chiffre dans lequel on se célèvera aussi nos anniversaires pour le clin d'œil. » « Bien de choses à vous. » « Merci. » « C'est au nom du Père, qui ? » « Du Fils, dit Papa Delon la Gangani. » « Le Saint-Esprit dit sa divinité. » « Trois fois disposée, Saint-Esprit. » « Papa Kimbango premier. » « Tata Kuntima, Kimbango deuxième. » « Tata Kangani, Kimbango actuel. » « Dieu le Saint-Esprit. » « C'est une représentation légale de l'essence spirituelle » « qui va ériger, qui va diriger tous les esprits. » « Cette église qui va avaler toutes les essences spirituelles du monde entier. » « Que ce soit Illuminati, Fromaçon, Groscois, Catholique. » « C'est des petits serpents. » « Ils seront avalés par le gros serpent de Tata Kimbango, qui est donc le nouveau pont. » « Serpent qui va servir des ponts pour faire la paix dans le monde. » « J'ai qui ? » « J'ai sa divinité. » « Tata Kimbango. » « Merci et à très bientôt. Au revoir. » « Sous-titrage ST' 501 »